de 3,2 milliards d'euros, le pilier jeunesse inscrit comme la deuxième priorité de la mandature représente quasiment un tiers des dépenses engagées. Dans le déroulé des sept axes, ici retenus, nous retrouvons les domaines contraints de nos compétences régionales. L'orientation, l'apprentissage, les lycées et l'enseignement supérieur à peine effleurés du bout des lèvres, certes, complétés par deux axes nouveaux intitulés « Accompagnement des jeunes » et « Vie quotidienne » qui ont retenu notre attention. La part réservée à ces deux axes représente 20% du budget du pilier jeunesse, ce qui est considérable, atteignant plus de 200 millions d'euros. La focale portée sur les objectifs et les programmes nous fait déchanter cependant. Les deux tiers des 21 millions d'euros engagés dans l'accompagnement des jeunes seront investis dans la mobilité internationale. Et les 98% des généreux 193 millions de la vie quotidienne couvrent le transport scolaire, nouvelles compétences régionales. De fait, la part du budget réellement investi dans la vie des jeunes se résume à 12 millions d'euros pour l'éducation artistique et culturelle, l'engagement citoyen, le logement et le permis de conduire. Vous connaissez, Monsieur le Président, l'engagement des élus du mouvement démocrate en faveur des jeunes et vous savez qu'il ne s'agit pas, pour nous, d'un engagement de façade. A moultes reprises, nous nous sommes exprimés ici. Nous avons salué la création de la direction de la jeunesse. Nous avons loué la gestion régionale du versant logement étudiant du CPER 2015-2020. Nous avons applaudi la naissance de la conférence territoriale de la jeunesse. Nous n'avons pas manqué de vous appeler à nos responsabilités d'élus considérant qu'il fallait que soit définie une politique globale d'accompagnement des étudiants qui s'étendent à tous les domaines de leur vie, études, logements, alimentaires et santé. Nous ne pouvons pas faire semblant d'ignorer la précarité d'un grand nombre d'étudiants. En France, plus d'un quart des étudiants déclarent avoir connu des difficultés à se nourrir, à se loger ou à régler ses factures. Leurs solutions contraintes, dans un contexte national de désemploi, passent parfois par la prostitution qui toucherait 3% des étudiants. Nous avons découvert tout récemment le statut de sugar babies, les nouvelles courtisanes, jeunes étudiantes entretenues par un homme âgé et riche, le sugar daddy, avec au cœur de cette relation rémunérée, la sexualité. Des sites de rencontres spécifiques participent à ces sugar dating et on considère que plus de 40 000 étudiantes françaises en sont victimes. Vous accepterez donc, M. le Président, d'entendre notre déception et notre désarroi en constatant que l'engagement pris par l'exécutif régional pour notre jeunesse porte uniquement et exclusivement sur la mécanique d'obtention d'un emploi certes hyper importante, sans regarder réellement leurs besoins sociaux et humains quotidiens. Nous vous appelons, M. Rousset, une fois de plus, à intégrer ses dimensions dans l'écriture du projet de jeunesse de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci. Merci.